Musique Et salut à tous, on se retrouve sur le très étrange The Void Alors la dernière fois, rappelez-vous, on avait visité quelques chambres, on avait récupéré des couleurs Alors là, je me suis rendu dans un nouveau niveau, une nouvelle chambre Et on peut déjà trouver de nouvelles petites tiges colorées Donc, je récupère la bleue, ici nous en avons une en or Oh, il y en a une qui est cachée, regardez derrière le rocher Alors j'espère que ça vous plaît comme jeu, en tout cas moi ça me plaît beaucoup C'est vraiment très étrange, très énigmatique J'aime vraiment beaucoup ce genre de jeu, regardez, il y a un symbole dessiné sur le mur Je ne sais pas trop ce que ça représente On va récupérer la petite tige verte ici Est-ce qu'il y en a de l'autre côté ? Non, ça n'a pas l'air... Ah, il y en a une là-bas Une qui est dorée Donc pour l'instant, nous avons trois couleurs Nous avons l'or, l'émeraude et l'azur On va essayer d'en récupérer un petit peu plus aujourd'hui Qui sait, on aura peut-être accès à une nouvelle couleur, à un nouveau cœur On va grimper en haut des escaliers Ils ne sont pas très rassurants les escaliers quand même Ils sont assez vides, assez espacés Il y a un bruit bizarre, en tout cas, je ne sais pas si vous entendez C'est assez étrange Ok Alors il y a une petite tige de ce côté-ci On va aller la récupérer Il y a des symboles vraiment très étranges qui sont dessinés sur les murs C'est bizarre Oh là, il y a une tige, je suis passé juste à côté, j'ai failli la rater Alors l'escalier, on va le prendre tout à l'heure On va continuer à récupérer notre couleur Couleur qui est le symbole de la vie Je vous rappelle que dans The Void Si vous n'avez pas de couleur Eh bien, vous ne pourrez pas survivre Puisque votre couleur est consommée régulièrement Donc il faut constamment en avoir pour garder un petit peu de vie Finalement, c'est ça, c'est la couleur, c'est votre vie Hop, voilà, donc je pense avoir récupéré toutes les petites tiges de laitage L'espèce de halo que vous pouvez voir ici Il m'en manque une Hop, je la récupère L'espèce de petit truc là que vous pouvez voir un peu On dirait un peu comme une source de chaleur Vous savez, quand il fait vraiment très chaud, ça déforme un peu l'air Là, c'est la même chose Ça nous permet en fait de retourner à The Void C'est un portail qui nous ramène à l'espèce de carte qu'on voyait Avec les différentes chambres dans lesquelles on pouvait se rendre Ok, donc on continue notre ascension On grimpe toujours à la recherche des petites tiges Alors je sais pas si on pourrait courir plus vite Ce serait cool quand même Hop, on récupère les petites tiges, il y en a une là-bas Mine de rien, là on commence à en avoir pas mal Regardez, ça se remplit petit à petit 40 émeraude, 22 azur, 52 or Alors je sais pas si je les ai toutes prises ici Il en manque une là Peut-être une autre par là Non, je ne pense pas Non, on a tout pris Enfin, il me semble qu'on a tout pris On continue à grimper Avec toujours des symboles assez étranges sur les murs Ok, on arrive en haut de la tour je pense Là il y a une tige, on la récupère Alors de temps en temps Ouais, de temps en temps vous pouvez entendre des voix qui nous parlent Honnêtement je sais pas trop ce qu'ils disent Je fais pas excessivement attention à ça Je fais plus attention quand c'est la fille qui nous parle Pour nous dire un petit peu comment fonctionne la dimension de The Void Donc désolé si je vous traduis pas ce que disent les petites voix comme ça de temps en temps Honnêtement je n'y fais pas du tout attention Donc nous avons récupéré Voilà, un petit peu plus de tiges Je pense qu'on les a toutes prises Ouais, il me semble qu'on les a toutes prises On va voir si nos deux cœurs sont remplis Vous vous souvenez, voilà, on avait notre premier cœur Et notre deuxième Qui... Qui c'était, bah voilà Qu'on avait récupéré Donc là je vois que le deuxième il manque un petit peu de truc Donc on va le re-remplir Pareil pour le premier Et voilà Ça ira un petit peu mieux Et bah on va retourner dans la dimension de The Void Et se rendre dans une nouvelle salle Donc voilà Voilà, donc on vient d'explorer la salle du bas Elle nous a dit que le danger arrive On va vite se rendre dans celle-ci Espérons que notre bonhomme se dépêche Effectivement, il ne nous reste pas beaucoup de vie Et on va rentrer tout de suite dans la troisième chambre On va découvrir un petit peu A quoi le décor ressemble Après une espèce d'île Et puis Une tour Cette fois-ci On va voir Ce qu'on peut trouver Alors ça c'est stylé Elle vient de nous expliquer que En fait Ça Cette chambre là C'est un jardin en fait Et donc on peut cultiver nos couleurs Alors déjà je vais récupérer celle que je trouve Voilà Il y en a une verte ici Il y en a une autre là Et puis on va pouvoir apparemment faire pousser nos couleurs Donc ça, ça serait cool Parce que du coup on pourrait en avoir Pratiquement en illimité finalement Si les couleurs poussent Il suffirait d'attendre Qu'elles poussent tout simplement Alors J'en récupère pas mal Il y en a une autre ici Il y a un peu de brouillard quand même On ne voit pas très très loin Mais le décor est vraiment très apocalyptique Regardez les arbres Ils n'ont pas une seule fleur C'est un peu tout désolé Du coup On va ici Voilà On nous montre ce qu'on doit faire On prend un petit peu de couleur bleue On fait un petit cercle dessus C'est ce qu'on va faire Allez hop On prend un petit peu de bleu Un cœur Ça vous donne le savoir Pour s'enviter la couleur La couleur ne veut pas être misé Le premier et le plus important C'est le Donoglif C'est le Donoglif C'est le savoir forbidden Et c'est pénis par la mort C'est la capacité de donner De faire La couleur De faire Et de faire Les morts Dans le vivant Revive le tree Et remember The more you give The more the tree Will give back to you Et voilà Petit écran de chargement Et on va revenir A près des arbres Que se passe-t-il On lui a donné De la couleur Normalement Il devrait se passer Quelque chose Ok Donc nous avons déposé Un petit peu De couleurs Sur l'arbre Et maintenant Vous voyez Qu'il s'éclaire Ok Du coup Celui-là Il est bleu On va pouvoir faire Celui-ci Alors on a Vert ou or Écoutez A côté du bleu On va faire Le vert Voilà Et regardez comme c'est beau En vision que ça veuille bien Faire quelque chose Oui Il faut que je clique Sur le symbole alpha Ok Ok Il fallait que je dessine Le symbole en fait Je viens de comprendre L'espèce de alpha Il faut que je le dessine Ok Bah écoutez Ici on a le bleu Le vert Et maintenant On va faire L'or Voilà Ah Pourtant je l'ai Je l'ai dessiné Bon peut-être pas comme il faut On essaiera La prochaine fois De le dessiner un petit peu mieux Ok Donc voilà Nos Trois arbres De nos trois couleurs Sont en place Alors Est-ce qu'il est judicieux De dessiner plus d'arbres Enfin Je veux dire D'attribuer plus de couleurs Aux arbres Déjà Est-ce que je peux lui Par exemple Lui donner Un peu plus de vert Non D'accord Donc on a trois arbres De trois couleurs différentes Pour les autres arbres Je préfère Tout simplement Attendre d'avoir Les autres couleurs Puisque vous voyez Qu'on aura quand même Le violet L'ambre Le rouge Et l'argent En plus Ce qui va faire Pas mal Du coup Je préfère Garder les autres arbres Pour ces nouvelles couleurs Écoutez maintenant Je pense qu'on a Récupéré Toutes les petites tiges De ce monde On va pouvoir ressortir Et se rendre Au prochain niveau Hop Alors à condition Que j'arrive Jusqu'à la sortie Et voilà Un petit peu de charge Ok j'arrive Je me rends Dans ta chambre Ah J'ai un peu de mal A me déplacer Et à dessiner Surtout On revient donc Dans la chambre Du départ Celle avec L'espèce d'île Et les grandes racines Alors Un petit peu de chargement Il y a quand même Pas mal de chargement Enfin il y a un chargement A chaque niveau Vous me direz Mais comme on passe Les niveaux assez vite Je trouve Moi ça me paraît Y en avoir beaucoup Mais sinon C'est un très très bon jeu Franchement je vous le recommande Enfin pour ceux qui aiment Ce genre de jeu Bien entendu Alors Où est la fille Elle doit être toujours Dans son arbre Et voilà Ah oui d'accord Faut que je dessine Pour lui parler Si vous collectz La couleur Dans mes chambres Gros un jardin Et feed moi Ils vont décider Que vous êtes un nouveau frère Le premier Que je suis destiné De celles qui sont un jardin Et vous mettez Et vous donner Un mélange Un mélange Pour vous Donc vous ne m'aider de la haine Et vous voyez Ce que vous pouvez De commencer C'est un jardin C'est votre meilleure source de vie. Fille autant de arbres que possible à la fin des branches et collecte votre première harvest. Ensuite, mon cœur sera à l'esprit. Il faut aller dans l'eau. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais on me donne la possibilité d'appuyer sur la touche J à certains moments. C'est pour voir nos objectifs ainsi que diverses informations sur les personnages du jeu ainsi que sur le monde. Comme vous voyez par exemple, on peut voir que l'ambre, voilà, on a une petite description sur la couleur de l'ambre, sur la couleur de l'or, tout ça. Donc on peut voir ici quelques informations sur le jeu. Globalement, je ne vais pas tout lire, je vais être honnête. Ça m'embête un petit peu de devoir lire tout ça. Ça peut être intéressant. On verra si j'ai le temps, un jour peut-être que je ferai la lecture et que je vous ferai un résumé. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout ma priorité. Quand votre palette est pleine de couleurs, un autre nœuvre d'une couleur, va se placer dans l'eau. Ok, on va se rendre dans notre petit jardin. On va essayer d'aller voir si ça a poussé. Il semble qu'il n'y a qu'une créature qui tourne ici. Vous le entendez ? Oui, peut-être. Alors attendez, je vais juste, avant qu'elle me parle, remplir à nouveau. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il faut que je remplisse à nouveau mes cœurs. Voilà. Un peu plus. Et voilà. Oula, elle m'a fait beurre. C'est plus de couleur que tu mets dans l'eau, plus de damage que tu vas faire à l'ennemi. Le couleur ressentera ta volonté. Non. Allez, lutte ! C'est incroyable que tu l'as battu. Oui. C'est comme ça que tu utilises le couleur pour la lutte. Remercie, le plus de couleur que tu mets dans tes coups, le plus grand que le damage sera. Je fais tout ça dans mon jardin. Donc, comme vous avez pu le voir, il suffit d'utiliser un petit peu de couleur pour, tout simplement, tuer l'ennemi. Donc, le vert, en fait, il nous sert, je vous rappelle, à avoir un bouclier. Pour cela, il suffit de dessiner un cercle. Et du coup, on a un bouclier. Et donc, le doré permet de lancer une espèce de truc sur l'ennemi qui le tue tout simplement. Voilà. Donc, on a tué notre première créature. Écoutez, on s'en est sorti. C'est pas plus mal. Alors, ici, on peut rien faire, en fait. Elle m'a dit de venir pour récupérer un petit peu de couleur. Mais finalement, je peux pas faire grand-chose. Du coup, je vais quand même, sur cet arbre-là, je vais lui donner un peu d'or. tout simplement parce que, vu que l'or nous permet de tuer les ennemis, en fait, tout simplement, je me dis que ça pourrait être intéressant. Mais je l'ai dessiné. Pourquoi ça marche pas ? Je fais exactement ce qu'ils me disent de faire et ça ne fonctionne pas. Donc, oui, je disais, je dessine un deuxième arbre doré puisque l'or nous permet de combattre les ennemis. je pense qu'on en aura besoin. Voilà. Donc, ça nous fait deux arbres dorés. Celui-là, il est vraiment très brillant, hein, par rapport aux autres. Peut-être parce que j'ai mis plus de couleurs. Et puis, bah, on va se rendre à nouveau dans The Void et essayer une nouvelle chambre, tant qu'à faire. «Predators ont appris encore dans mon monde. Ce n'est pas bon. Même si ils ne sont pas vivants, ils sont dangereux. Ils ressentent la couleur inside de toi et vont toujours attirer. Le plus, leur retour est un signe que la couleur est en train de faire et que rien n'est plus agréable. les frères. L'apparence de Predators dans une chambre d'une chambre est un signe que son règne est malgré. Je vous demande, s'enlève mes chambres de les Predators ou nous sommes en danger. Faites juste attention que vous n'allez pas perdre la couleur en faisant cela. Ok, donc on doit, en gros, tuer les différents monstres qui se trouvent dans sa chambre. Donc on va aller essayer de tuer ces monstres, tout simplement. On va se servir de la couleur qu'on a accumulée. Alors, est-ce qu'il y a un monstre ici ? Sinon, c'est dans les autres chambres qu'on a visitées. Ecoutez, je ne pense pas qu'il y ait de monstres ici. Ça n'a pas l'air. Enfin, j'en vois pas en tout cas. Bah écoutez, c'est pas grave. On va retourner dans la flotte et on va repartir dans les autres chambres. Hop, c'est parti. Je fais beaucoup d'allers-retours, je suis désolé, mais il faut bien qu'on visite un petit peu tout. Allez, hop. On re-rentre dans ce niveau et on aura peut-être une créature à combattre. On va voir ça. Voilà, donc il y a deux créatures ici. Je me disais bien aussi que ce niveau, ça cachait quelque chose et qu'on n'aurait pas juste simplement quelques tiges à récupérer. Alors, j'ai quelques lags. Ok, il y en a un qui est là-bas. On dirait une grosse chauve-souris quand même. Et bim ! Voilà. Ça y est, j'en ai eu un. Où est l'autre ? Je voudrais juste pas qu'il m'attaque par derrière. À mon avis, il est à l'étage du dessus. Bon, on dirait vraiment une espèce de grosse chauve-souris. En plus, elle bouge encore. Allez, on va essayer de remonter à l'étage du dessus. Est-ce que je n'aurais pas oublié une tige par hasard ? Non. Ça m'aurait étonné aussi. Donc, l'autre doit être juste au-dessus. En tout cas, je l'entends. Ok, il est là-bas. Alors, regardez. On va s'approcher un petit peu. Voilà. Il nous a vus, je pense. On prend de l'or. Ah, j'en ai pas beaucoup. Eh, zut ! Comment je fais maintenant ? Est-ce que je peux lui balancer de l'émeraude ? Ah, je l'ai raté encore. Il bouge trop vite. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, je l'ai eu. C'est pas évident à viser quand même. Voilà. Du coup, j'ai eu les deux espèces de chauve-souris. On va appeler ça des chauve-souris. C'est plus simple. Ça ressemble un peu à ça. Du coup, j'ai eu les deux. On va pouvoir grimper au dernier étage et sortir d'ici. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est de terminer l'épisode ici. Et on se retrouve dans le prochain épisode où on continuera d'explorer un petit peu les chambres, où on continuera à combattre nos ennemis. Et surtout, enfin, on récoltera peut-être ce que les arbres auront fait pousser. Et voilà. On se termine sur cette jolie vue de je ne sais pas trop quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Allez, salut à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.